L'insertion des populations Roms est possible, c'est le message qu'a voulu faire passer un collectif d'associations Lille Solidarité Roms qui a organisé samedi un forum à Elm. Au programme, une expo photo, un documentaire intitulé Paroles de Roms, du théâtre également, tout ceci en présence de jeunes Roms pleinement intégrés dans la société française. C'est le cas de Fanel, 30 ans, et de son frère cadet Miroslav, que vous allez entendre dans quelques instants, depuis leur arrivée en France en 2011, ils se sont battus pour une bonne insertion dans la vie sociale et professionnelle et pour apprendre le français. Et ce sont ces exemples de réussite que le collectif Lille Solidarité Roms a souhaité mettre en avant, histoire de casser les amalgames et les idées reçues, témoignage recueilli par Alison Pelotier. Le matin, à 5h30, on nous réveille, à 6h30, on va au travail. À 13h, nous, on vient à la maison. Je suis Roms, je suis responsable de ma famille. Je travaille, ma femme travaille, nos enfants, c'est alcool, et c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes bien aujourd'hui, pourquoi ? Parce que nous, on travaille, toute la famille, moi avec mon frère, avec ma femme, et toute la famille, on travaille. C'est du travail, la famille, la maison, on vit comme une personne normale, bien. Nous, si on a décidé de le faire, je pense que tous les deux de notre côté, au début, chacun de notre côté, c'était parce qu'on ne supportait pas, finalement, le traitement qu'on faisait des Roms, c'est-à-dire un traitement de bouc émissaire, et on les utilisait surtout beaucoup. Et donc, nous, on a voulu montrer que non, voilà, c'était pas ce qu'on pensait, et qu'effectivement, nous, on s'en rend compte aussi. Ça correspond à ce qu'on imaginait, on en est content, et c'est important aussi pour nous de le faire pour les valeurs qui nous sont chères.